Bonjour, je vais parler du huitième épisode de Flash. Bon, c'est un épisode de Resident Evil, il y a une attaque de zombies sur la ville, dirigée en plus par un médecin qui a essayé de fabriquer un truc pour obtenir la vie éternelle. Ça fait très Resident Evil, je trouve. Donc une espèce de virus de Ramsey qui se propage dans la population et surtout à la fin, ce que déjà je trouvais très chime de zombies, mais le côté vraiment Resident Evil, c'est à la fin avec la transformation dégueulasse qui sort de complètement nulle part où d'un coup il devient un gros monstre ignoble en CGI en plus, donc vraiment dégueulasse. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi il se transforme que ça. Moi ce que je l'adore, c'est qu'il se transforme en gros monstre dégueulasse et après quand il reprend Formul N, il a ses vêtements impec. Le mec se transformait en grosse créature qui faisait deux ou trois fois sa taille et sa masse et là, hop, il a retrouvé ses vêtements. C'est comme Hulk, sauf que lui c'est encore plus que le short indestructible, tous les vêtements sont indestructibles apparemment. On peut imaginer que la masse a entouré ses vêtements et qu'il a grossi autour, mais voilà on peut chercher l'explication bidon. Après, l'épisode était franchement pas terrible essentiellement parce que le méchant c'est un très grand méchant, très très méchant donc qui veut dominer le monde parce que, of course, voilà alors ça peut être drôle dans des parodies, mais voilà, un méchant comme ça, qu'est-ce qu'il veut que ça soit intéressant. Et même le héros j'aurais aimé, c'est ce que j'ai dit dans l'épisode précédent moi j'aurais adoré vraiment que Flash soit face à un dilemme. Et avec ce personnage, ils avaient cette possibilité-là de faire un vrai dilemme moral pour un héros sauf que, clairement il est possédé par la maladie d'ailleurs Cisco qui rejette Flash en disant tout de suite que c'est bon, il est foutu parce que parce qu'il a été possédé par Ramsey sérieusement ? Sérieusement ? C'est maintenant que tu dis c'est bon, il est foutu, il n'y a rien à faire ? Surtout on se rend compte très vite que non, en fait Flash est encore quasiment au contrôle de tout ce qui se passe et que du coup, il n'y a jamais eu de dilemme avec Flash que Flash de l'intérieur se bat et gagne en plus et du coup il le ramène assez facilement je trouve les personnages ont un peu oublié que Ramsey n'est pas un vampire parce qu'ils utilisent des rayons UV quand même pour le détruire il essaie de sortir un truc genre c'est des radiations machin et tout, non c'est des rayons UV, c'est de la lumière, c'est pas des radiations dangereuses et tout parce que l'autre elle dit ça peut tuer Flash alors oui des rayons UV ultra concentrés ça peut brûler, ça peut provoquer des cancers tout comme ça d'accord mais déjà c'est Flash qui peut se régénérer à peu près de tout et en plus il dit que s'il détruit la maladie dans Ramsey, ça détruirait tout le reste un peu c'est ce que je dis les scénaristes pensent, enfin traite Ramsey comme si c'était un vampire donc tu tues le roi des vampires, ça détruit les autres vampires bon là ça les soigne et la technologie a l'air de marcher d'ailleurs sauf que Flash l'a détruit moi je dirais un point positif dans cet épisode c'est qu'à chaque fois que je me suis dit le méchant qui est très caricatural fait un truc de méchant caricatural c'est à dire il a l'occasion de tuer un des gentils qui pourrait l'arrêter et il ne le fait pas c'est expliqué par le fait que Flash le contrôle plus ou moins de l'intérieur et influence ses actions même ses paroles alors comment, on sait pas Speed Force, c'est de la Speed Force il n'y a pas d'explication même à la fin comme je dis sur le fait que le méchant a mal été travaillé c'est qu'à la fin il y a sa mère qui apparaît pour essayer de le calmer alors c'est une hallucination produite par Flash comment Speed Force voilà, c'est ta gueule c'est la Speed Force et pour moi ça tombe à plat parce que je crois que sa mère on l'a vu que dans des flashbacks mais en plus vraiment charcuté donc on l'a jamais vraiment vu au chevet de sa mère ça aurait pu être justement le méchant aurait pu être travaillé comme ça de le voir au chevet de sa mère de le voir subir la mort de sa mère ça aurait été un méchant très bon mais ils se sont tombés dans le côté ultra caricatural manichéen du méchant c'est extrêmement dommage et du coup sa mère qui essaie de le consoler ça marche pas pour moi et en plus Flash le capture en 3 secondes et tu te demandes du coup mais comment ça se fait que Ramsey était en liberté depuis aussi longtemps puisqu'on voit que Flash quand il en a envie enfin à la toute fin quand il en a vraiment envie hop il l'envoie en cellule en 3 secondes c'est normal en même temps c'est Flash sauf qu'il ne l'a jamais fait avant alors qu'il avait 10 000 occasions dans l'hôpital par exemple quand il a pris en otage un des trip ben oui Flash même après avoir s'être rassuré de la sécurité du mec aurait pu poursuivre Ramsey parce que même avec ses tentacules là pour accélérer il n'est pas aussi rapide que Flash c'est le problème de la gestion des pouvoirs de Flash on voit très bien dans cet épisode c'est ce que je dis souvent il y a des séquences où Flash pourrait arrêter tout le monde mais il ne le fait pas parce que sinon il n'y a pas d'épisode et ensuite il y a un moment où on se dit bon ben comment on va terminer le combat bon ben la Flash utilise ses pouvoirs hop il capture tout le monde en 3 secondes oui sauf qu'avant pourquoi il ne l'a pas fait quoi pourquoi il le fait là et pas avant quoi c'est souvent le problème que j'ai avec les pouvoirs de Flash sinon il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode c'est le grand méchant qui veut dominer le monde et les héros qui l'en empêchent en utilisant de la technologie et du Taggle c'est scientifique Taggle c'est la Speed Force aussi ça marche très bien il y a aussi un peu de Nash qui se fait attaquer aussi par les vampires de Ramsey on sait pas tellement pourquoi pourquoi ils attaquent en souterrain c'est pas comme s'il était très visible Nash j'ai l'impression à la fin de l'épisode que Nash croit que c'est le Monitor qui lui a sauvé la vie et du coup ça se conclut avec le soleil rouge enfin pas le soleil le ciel rouge les éclairs et tout donc la crisis qui arrive enfin on verra ce que ça donne est-ce que Flash va vraiment se sacrifier et si oui est-ce qu'il va rester mort longtemps parce qu'il pourrait sacrifier Flash alors Flash il pourrait faire un truc du genre il sacrifie un Flash Jigaric et pas Barry Allen il pourrait faire un truc du genre je crois que c'est ce qu'il avait fait aussi dans une saison où Flash s'était dédoublé c'était un de ses doubles qui était mort et pas lui donc il pourrait trouver plein d'explications pour que ce soit pas Barry Allen qui se sacrifie ça pourrait être Oliver justement qui au dernier moment se sacrifie à sa place et du coup c'est Oliver qui meurt et pas Barry on verra après Barry peut mourir et être ramené quelques épisodes plus tard ça marche tout à fait pour le coup c'est hélas quelque chose d'assez récurrent dans les comics le fait de mourir et de revenir je trouve pas que ce soit génial mais voilà c'est quelque chose qui c'est une caricature de comics mais c'est vrai que ça a été utilisé à quelques moments donc on verra ce que Donna Crazy à la fin on voit Nash qui devient donc le Paria est-ce qu'il y avait des doutes sur est-ce que ça sera ce Wells qui devient le Paria ou pas bah oui clairement c'est lui maintenant le Paria alors on ne sait pas tellement pourquoi du coup il poursuivait le Monitor est-ce qu'il poursuivait le Monitor ou l'Anti-Monitor ? ça a l'air d'être vraiment le Monitor mais enfin celui qui poursuivait celui qui le transforme en Paria c'est le Monitor mais celui qui poursuivait ça a l'air d'être vraiment le Monitor et pas l'Anti-Monitor donc on verra exactement je pense qu'on aura quand même quelques réponses de la part de Nash maintenant qu'on est dans la Crisis donc on verra tout ça après l'épisode voilà c'était pas génial de toute façon pour moi ils ont gâché ce méchant souvent je trouve dans les séries Flash ils gâchent les méchants ils ont des méchants qui peuvent être très intéressants moi celui qui me reste vraiment en tête c'est le Reverse Flash le premier Wells c'est le seul méchant vraiment qui me reste en tête les autres à chaque fois je trouve qu'ils les ont un peu gâchés Deveau pareil Deveau pareil ils avaient fait un méchant qui était plutôt en nuances de gris et à la fin c'est devenu un pur sociopathe et là c'est aussi un peu pareil c'est devenu un pur sociopathe qui veut dominer le monde qui veut soigner le monde sauver le monde mais ouais ils veulent dominer parce qu'il rend tout le monde il fait de tout le monde des zombies voilà c'est un peu dommage mais j'attends la Crisis j'en attends beaucoup du coup forcément j'ai de grandes chances d'être déçu mais on verra ce que ça donne sur ce au revoir c'est un peu dommage